Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après avoir nettement consolidé la veille, plombé par un regain d'aversion au risque, les marchés se stabilisent autour de l'équilibre. Le CAC cède symboliquement 0,04% à 4443 points. Ailleurs, Francfort cède 0,1% à 9 646 points. L'Eurostox grapille également 0,1% alors que Milan rebondit de 0,6% après avoir lâché 3,6% la veille. Du côté des valeurs maintenant, c'est encore l'ébullition du côté du secteur des télécoms. En tête du CAC, Bouygues qui bondit de 4% plus très loin des 33 euros. Alors que Orange étudierait un rachat de Bouygues Télécom. Alors un scénario jugé assez surprenant par les analystes, mais crédible car il permettrait d'une part pour l'opérateur historique Orange de reprendre la main sur un marché qui est quand même marqué par une baisse des prix, une concurrence accrue. Et puis pour Bouygues, cela lui permettrait de sortir par le haut. Bouygues qui a justement annoncé de nouvelles économies dans sa filiale Télécom qui a contribué à creuser sa perte opérationnelle courante au premier trimestre porté par l'ébullition du secteur sur le SBF 120. On a Iliad qui bondit de 6,2% à 219,10 euros. C'est d'ailleurs la plus forte hausse. Iliad qui a par ailleurs annoncé qu'il avait continué de gagner des parts de marché dans le mobile au premier trimestre. Subfree qui a même franchi pour la première fois la barre symbolique du milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et puis dans son sillage numéricable qui progresse également de 0,97% à 38,49 euros. A l'inverse, lanterne rouge sur le CAC à la mi-séance. C'est Alcatel Yusseine qui abandonne 3% à 2,83 euros. Et puis sur le SBF 120, on notera également que la publication d'Ubisoft est saluée par le marché puisque le titre bondit de plus de 5% à 14,22 euros. Bien orienté également, Nikox qui s'adjuge de 2,9% à 2,39 euros après avoir publié un chiffre d'affaires de 1,1 million d'euros au premier trimestre grâce à son portefeuille de produits off-time. Et puis sur le marché d'échange, peu de mouvement. L'euro est stable par rapport au dollar, 37,17. Il est stable également par rapport au Yen à 139,62. Même chose en ce qui concerne le billet vert qui est à l'équilibre face à la devise japonaise autour des 101,53 Yen. Et puis pour terminer, l'once d'or à l'équilibre également qui s'échange à 1,293 dollars. L'once, voilà pour la mi-séance. Restez avec nous, très bonne journée. Sous-titrage ST' 501